Musique Le ministre du Commerce et de l'Industrie était en visite chez les importateurs grossistes et détaillants. Au cours de cette visite, les opérateurs économiques ont salué et remercié l'accompagnement du gouvernement qui a permis de faire face aux défis du moment. Musique La coopérative nationale des Donçois a effectué une visite au musée des armées accompagnée par le directeur des lieux. Ces chasseurs veulent apporter leur contribution à l'édifice national. Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal de 13 heures. Le marché est bien approvisionné en darée de première nécessité et les prix sont abordables. Ce sont là les constats faits à l'issue de la visite du ministre du Commerce et de l'Industrie chez les importateurs grossistes et détaillants. Au cours de cette visite, les opérateurs économiques ont salué et remercié l'accompagnement du gouvernement qui a permis de faire face aux défis du moment. Un reportage de Tamsir Djabaté, Anna Makamara. La stratégie mise en œuvre par le gouvernement pour l'approvisionnement correct du marché en darée de première nécessité a fait tâche d'huile. C'est le premier constat en ces premiers jours du mois de Ramadan par le ministre en charge du Commerce et de l'Industrie à la faveur d'une visite chez les importateurs. Les grossistes, demi-grossistes et détaillants dans un échange direct. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans aucun risque de se tromper que les efforts que nous avons entrepris depuis trois mois ont été couronnés de succès. On peut constater aujourd'hui avec aisance, avec certitude, avec fierté et même avec dignité que le marché est suffisamment approvisionné. Le marché est suffisamment dans toutes les dernières nécessités. Et cela nous permet d'espérer que le mois du Ramadan 2024 va se passer dans les meilleures conditions possibles. Et notre passage dans certaines boutiques a coïncidé avec l'arrivée de certains clients comme ce vieil homme, venu acheter du sucre. Et il a affirmé avoir acheté au prix fixé par le gouvernement. Je ne peux que remercier l'autorité pour sa vigilance, sa surveillance sur les prix. Et nous sommes très satisfaits de cela. L'une des satisfactions, c'est de dire aujourd'hui que les prix fixés par le gouvernement de la République, à savoir les sacs de 50 kilos à 27 500 francs, est respectés. La cession du sucre aux populations à 600 francs le kilo est aussi respectée. Au moment où la priorité des autorités reste de mieux-être des populations, la boussole de l'action gouvernementale demeure la disponibilité et l'accessibilité des arrêts de première nécessité. Ce qui est au niveau du prix, il n'y aura pas de flambée du prix. Je pense que tout le monde a compris les consignes du gouvernement. Et puis nous-mêmes, en ce qui concerne les mois de Ramadan, on ne va pas monter les prix. On fait tout pour que les malins puissent avoir le sucre à des prix abordables. Nous voulons aussi rassurer la population comme quoi tout ce qui est de darrêt de première nécessité, qui soit ici ou dans tous les territoires maliens, sont assurés avec honneur et plaisir. L'une des ambitions des autorités de la transition est la souveraineté économique par la production locale. Selle en pommes de terre par GDCM avec une capacité de production de 45 000 tonnes et un objectif de 90 000 tonnes par an. De l'espoir que le défi y peut être rélevé. Le développement économique et social du Mali sera fait sur la base d'un développement endogène. Et j'ai dit qu'il faut que nous rendions le Mali autosuffisant en pommes de terre. Et pour rendre le Mali autosuffisant en pommes de terre, il fallait travailler sur la chaîne de valeur pommes de terre. Depuis la production au champ, le stockage et la conservation à travers le financement des chambres froides et la distribution au niveau des populations et toute l'année. Et si nous arrivons à réaliser 60 000 tonnes de pommes de terre par an, nous assurons la souveraineté du Mali en pommes de terre et toute l'année. Le sucre est là suffisamment, le riz est là suffisamment également. La pomme de terre aussi est disponible, donc tout est là et puis moins cher aussi. Bon, la production de pommes de terre, chaque année on augmente le volume. Donc les riz aussi également, on est en train de faire, on fait les riz importés, on fait les riz locales. Donc notre tendance dans ça aussi, c'est d'abandonner pour qu'on soit les riz maliens propres. Nous, on vend la pomme de terre aujourd'hui à 325. Le ministre du Commerce a rappelé que la dynamique, l'engagement et la détermination des services techniques de son département seront de mise durant ce mois de Ramadan et même au-delà pour l'approvisionnement correct du marché. Et le travail de ce docker sous le soleil ardent du mois de Ramadan n'a pas échappé au ministre. Un système éducatif carrément refondé avec neuf piliers au lieu de quatre habituelles. C'est l'essentiel du rapport de synthèse des États généraux de l'éducation. Un rapport remis tout à l'heure à Koulouba au président de la transition, le colonel Asim Guita. Ces assises se sont tenues du 16 au 19 janvier 2024 et ont réuni les acteurs et les partenaires de tous les horizons du Mali. Fin d'un processus qui a duré sept mois. Pour le président de la transition, ces recommandations sont très utiles. Pour qui connaît l'importance de l'éducation pour un pays, écoutons le président de la transition, le colonel Asim Guita au micro de Sirabatili. Aucun pays ne peut se développer sans un système éducatif de qualité qui offre la chance à toutes ses filles et à tous ses fils de s'éduquer, de s'instruire et de se former. La constitution du 22 juillet 2023, et que j'ai eu l'honneur de promulguer au nom de notre peuple, réitère le droit à l'éducation pour tous les enfants du Mali sans discrimination aucune. Le gouvernement de la transition a également inscrit l'éducation au nom des priorités du plan d'action gouvernemental. Nous sommes également conscients des nombreux défis qui se posent au système éducatif du Mali. Nous savons aussi que ces défis sont énormes et cependant ils ne sont pas insurmontables. C'est pourquoi je me réjouis de constater que le processus des États généraux a été conduit de façon inclusive et participative et conformément à notre souhait de donner la parole au peuple malien pour redéfinir le type d'hommes et de femmes à former dans le Malikoura. Cet homme nouveau s'inspirera du riche héritage culturel légué par nos ancêtres. Notre école nouvelle s'enracinera dans notre trésor commun avec des orientations claires en vue du développement d'un curriculum multilingue et harmonisé. Nous avons fait le choix d'offrir à nos langues un nouveau statut. Les hissant au niveau des langues officielles, une loi organique sur les conditions et les modalités d'emploi de ces langues est en cours de finalisation. Elles seront désormais utilisées dans le processus d'enseignement d'apprentissage. C'est l'occasion pour nous de valoriser et de décomplexer les savoirs locaux. Nous avons prouvé à suffisance que le peuple malien n'a rien à vivre au reste du monde en matière de savoir. C'est donc à un changement de paradigme que nous invitent vos recommandations. Le malien nouveau s'appuie sur son riche passé et s'ouvre aux promesses de l'avenir grâce aux ressources inestimables de la révolution technologique. La coopérative nationale des Donso a effectué une visite au musée des armées. Accompagnée par le directeur des lieux, ces chasseurs veulent apporter leurs contributions et conseils pour renforcer leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité du Mali. Les commentaires de Awad Amakoulibali. C'est dans leurs accoutrements traditionnels qu'une troupe de Donso se dirige vers le musée des armées. Prendre connaissance des traces de l'histoire sauvegardée, comprendre leur conservation et contribuer à la reconstitution de l'histoire. Ce sont là ce qui justifie leur présence en ce lieu. Les chasseurs traditionnels étaient des porteurs de messages à l'endroit de leurs collaborateurs. Un autre souhait des Donso est que l'on revienne aux prestations de serment traditionnelles pour les hommes de terrain. L'association des Amis de la Nature apporte sa contribution à la mairie du district de Bamako dans le cadre de l'opération d'assainissement de la capitale malienne. Un échantillon des équipements a été reçu par le président de la délégation spéciale qui le confie à son tour au service de l'urbanisme, de la voirie et de l'assainissement. C'était en présence de Awaha Damakudibali et Moussatogo. Assainir la ville des Trois Caïmans pour lui redonner sa coqueterie. C'est la mission reprise de plus belle par la mairie du district. A cette fin, aucune contribution n'est de trop. 9 800 masques lavables, 4 000 masques chirurgicaux, 300 combinaisons de protection individuelles, des bottes, des gants sont entre autres les composants du lot de soutien de l'Association des Amis de la Nature. C'est une action de citoyenneté. Mon association a décidé vraiment de procéder une remise de l'eau d'assainissement. On a besoin vraiment d'un environnement sain et propre. Cela fait un mois que les services de la voirie s'activent pour assainir les 245 km² de la capitale. Ce don est une réponse aux besoins auxquels ils font face. Ce qu'il a donné, c'est justement ce dont on avait besoin. Pour vous dire qu'au niveau de la voirie, ceux qui enlèvent les corps, par exemple, n'avaient même pas de gants, de masques, encore moins de formoles. Il a pris l'initiative, lui et son équipe, qu'il en soit remercié. Et c'est peut-être l'occasion d'inviter les uns et les autres de penser à leur mairie, à la délégation spéciale. Pas à pas, les travaux avancent. Déjà, cinq grandes artères sont désensablées, dont l'échangeur de l'Irimadio et l'avenue de la Marne. Ajoutez à cela l'entretien quotidien des chaussées et le ramassage des ordures. La maîtrise des symboles de l'État par les élèves est une préoccupation majeure des plus hautes autorités de la transition. La semaine nationale pour leur harmonisation et utilisation est mise à profit à cet effet. C'est à l'école fondamentale SOS de Kita que les autorités régionales ont lancé les différents travaux de cette semaine. La célébration de cette semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État a été lancée à l'école fondamentale SOS de Kita. La montée de couleurs nationales et la participation des autorités éducatives, administratives et politiques à un court modèle ont donné le temps des activités programmées. Dans la salle de 9e année, l'enseignant Sekoukaba Doumbia, non moins professeur de français, a expliqué aux élèves le sens des symboles de l'État, l'hymne national, le saut, la divise, le drapeau et l'armoirie. Aujourd'hui dans notre classe, nous avons beaucoup apprécié, on a connu des choses que nous ne connaissons pas. J'ai l'impression que tous mes camarades sont très très contents et je suis aussi ravie. La transition même est un cas d'école. Nous apprenons des choses avec cette transition que nous ne connaissons pas. Même les responsables de l'État aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas les symboles, les armoiries de l'État. Aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est vraiment encourageant. Les symboles de l'État sont les différents attributs de l'État qui ont une signification, une portée hautement patriotique et civique. Et qu'il faille enseigner à l'ensemble du peuple malien, singulièrement les jeunes scolaires qui sont les décideurs de demain. A l'image de l'école fondamentale SOS de Kita, le cours sur les symboles de l'État est enseigné dans tous les établissements d'enseignement de la région de Kita. Les leaders religieux et coutumiers de Sikasso ont entamé mercredi dernier une rencontre deux ou trois jours dont la finalité est de promouvoir la paix et la cohésion sociale. C'est dans ce cadre que le dialogue inter- et intra-religieux organisé par le ministère des Affaires religieuses du culte et des coutumes. Le compte-rendu de Moustapha Zoumbia et Amadou Delo. L'objectif de ce dialogue intra- et inter-religieux est de partager avec les organisations religieuses et coutumières les projets et préoccupations du moment et de recueillir leurs avis en vue de leur adhésion et de leur forte implication dans la mise en œuvre du programme d'activité du département en charge des affaires religieuses. Il est organisé par la CELRADO, cellule régionale de prévention de la radicalisation. L'initiation et la mise en œuvre du dialogue inter-malien comme instrument privilégié des résolutions de nos crises et conflits par les chefs d'État est une parfaite illustration de la prise en compte de la souveraineté du Mali et de la capacité de son peuple de prendre son destin à main. C'est pour cette raison que le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes organise le présent dialogue pour faire participer pleinement les mondes religieux tous bords confondus à la recherche des solutions endogènes à nos différentes crises pour un Mali apaisé et prospère. La rencontre de trois jours regroupe les représentants des confessions religieuses, des leaders coutumiers et communautaires qui fondent un espoir sur l'initiative. Sans ce dialogue entre les confessions religieuses, rien ne pourra aller dans ce pays. Donc organiser un dialogue intra- et inter-religieux à son sens et mérite d'être soutenu. C'est très important que nous puissions vivre ensemble ce que nous avons comme fondement social. On est tout le temps avec d'autres personnes, que nous soyons de la même religion ou pas. Le représentant du Haut Conseil islamique est aussi convaincu que cette initiative permettra de trouver des solutions endogènes aux problèmes régionaux et nationaux. Ça va ramener les gens aussi à vivre comme ils vivaient ensemble avant la crise. Les travaux se déroulent sous forme d'exposés suivis des débats. Ils seront sanctionnés par des résolutions et des recommandations. À CAI, les acteurs du secteur sémoncier se rencontrent pour mettre en place une plateforme de concertation. La rencontre initiée par l'OMVS à travers le projet d'appui au développement des filières sémoncières dans le bassin du fleuve Sénégal s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action régional pour l'amélioration des cultures irriguées du bassin du fleuve Sénégal. Le compte rendu de Balkissa Saïbouchérif Haïdara. Mise en œuvre dans les quatre pays membres de l'OMVS, le projet d'appui au développement des filières sémoncières dans le bassin du fleuve Sénégal, Pafisem, vise à contribuer à la sécurité alimentaire et au développement rural de la population du bassin du fleuve Sénégal par le soutien et le renforcement des chaînes locales d'approvisionnement en sémence. L'économie malienne repose essentiellement sur l'agriculture et celle-ci occupe près de 75% de la population active. Elle contribue pour 40% à la formation des produits intérieurs bruts. Donc ce projet est la bienvenue pour nous, encadrement de la population rurale. Pendant les 36 mois que durera le projet, l'OMVS travaillera en étroite collaboration avec les structures techniques et financières de l'État. Ce projet compte appuyer 10 600 bénéficiaires directs, dont 1 500 producteurs dans l'accès au crédit. Cette rencontre se tient après la signature de 12 conventions de partenariat avec les structures impliquées dans le domaine. La signature dans les prochains jours des protocoles d'accord de financement avec les institutions financières va permettre la mise en place du système de crédit du projet dont la première phase est déjà réalisée. Les conventions signées entre le haut commissariat de l'OMVS et les structures techniques et financières de l'État permettront de mener des réflexions sur les thèmes relatifs à la composition de la plateforme, ses missions et les périodes de rencontre, la planification des interventions impliquant toutes les parties prenantes, la détermination des choix du site d'implantation des magasins de stockage. Après discussion, les participants venus de l'ensemble des cercles de la région de Caille ont procédé à l'adoption du type de plateforme et de la feuille de route pour sa rédynamisation avant sa mise en place. Une remise de motos aux structures techniques de Caille pour faciliter leur déplacement vers les producteurs dans la mise en oeuvre du PAFICEM a mis fin aux travaux de cet atelier. À présent, ce communiqué de EDM-SA, une infographie publiée ce 12 mars 2024 sur les réseaux sociaux et titrée « Nouveau programme de délestage EDM » fait état d'un planning de délestage diffusé sur les dix réseaux sociaux indiquant des zones de coupure et d'alimentation selon un calendrier. La société EDM-SA démont catégoriquement cette fausse information, naturellement dénue de tous fondements. La société EDM-SA condamne de la manière la plus ferme cette manipulation de l'opinion par la diffusion d'une fausse nouvelle visant à porter atteinte aux efforts entrepris par les plus hautes autorités du pays pour le retour à la normale du service public de l'électricité. La société EDM-SA se réserve le droit d'entreprendre toute action judiciaire à l'encontre des auteurs et complices de cette fausse nouvelle. La société EDM-SA invite par conséquent les médias et le public à une très grande vigilance et à se référer aux seules voies de communication officielles, à savoir les plateformes d'EDM-SA, le RTM et la MAP. Fait à Bamako aujourd'hui même, 12 mars. Nous partons à Saint où plusieurs femmes déplacées sont dans la transformation des produits agroalimentaires. C'est en compagnie de leur soeur transformatrice de Saint qu'elles ont exposé leurs produits au cours de la foire en marche des activités du 8 mars. C'est en coupant le ruban que le gouverneur a lancé la foire. Sa présence témoigne l'attachement des plus hautes autorités à l'insertion socio-économique des personnes déplacées. 200, le reportage de Drissakoni. Malgré les occupations de l'air, le chef de l'autorité régionale a tenu à faire le déplacement pour encourager les femmes transformatrices. Mieux, plusieurs d'entre elles sont déplacées suite à la crise. En coupant le ruban, il donne ainsi le temps de la foire d'exposition qui va durer 24 heures. Nous étions à Bankas. C'est l'insécurité qui nous a fait venir ici. La mairie et ses partenaires nous ont appris à faire la pâte d'arachide, le fournière pré-cuit, des jus et plusieurs autres produits locaux. Cela nous permet de joindre les deux bouts. Nous les encourageons et aussi lancer un appel aux partenaires techniques et financiers, à l'Etat et aussi à nous, la communauté, de venir en aide, de continuer à accompagner ces femmes-là qui sont là. Le 8 mars n'est pas fait seulement pour les activités de jouissance, mais aussi c'est pour faire montrer au monde entier le savoir-faire des femmes. Pour une autonomisation sincère de ces braves dames, le gouverneur envisage une solution au-delà de la commune urbaine. Il faut les aider, soit trouver des places généralement pour elles à l'intérieur du marché, ou bien trouver d'autres moyens pour leur permettre d'écouler leurs marchandises vers d'autres zones. Cette initiative de la mairie se veut un espace de rencontres et d'échanges d'expérience entre les femmes déplacées et leurs soeurs transformatrices de la région de Saint. C'est à la porte d'entrée de l'Office du Niger de Markala que les acteurs de la promotion des droits de la femme ont célébré le 8 mars, journée internationale de la femme en quatrième région. Plusieurs activités socioculturelles étaient au programme de cette journée. Un reportage de Foussene Samaki. En célébrant cette journée internationale de la femme à Markala, les acteurs de la promotion des droits de la femme visent la pleine émancipation de la femme et son implication dans toutes les questions de la vie publique et politique du Mali. Je vais aujourd'hui témoigner de ma solidarité à l'égard des femmes largement absentes dans la sphère politique et dans les fonctions dirigeantes au sein des assemblées élus, aussi bien dans l'administration publique et privée, et cela malgré leurs compétences maintes fois démontrées en tant que leader d'opinion et agent de changement. A travers les sketchs, les poèmes, les remises d'attestations de reconnaissance et des cadeaux aux meilleurs élèves, les femmes ont montré leur engagement à contribuer à pallier l'équité homme-femme. Il convient de prendre toutes les discussions utiles pour éliminer les facteurs entravant la participation des femmes à la vie publique et politique conformément aux engagements du Mali relatifs aux droits humains. Le gouvernement se réjouit des avancées notables qui ont été enregistrées dans le domaine de l'autonomisation de la femme ces dernières années. Le gouvernement entend poursuivre les efforts en vue de surmonter les barrières culturelles, structurelles et conjoncturelles à la pleine participation des femmes au développement. Autre temps fort de cette journée, le défilé des femmes de différentes corporations socio-culturelles de la région de Ségou au rythme du Barafolli de Markala. Le réseau des femmes de l'éducation et culture affiliés au syndicat national de l'éducation et de la culture Sénèque a célébré le 8 mars samedi à Bamako. Un reportage de Kassim Diallo et Moussa Togo. Dans le cadre de la célébration du 8 mars, les membres du réseau des femmes de l'éducation et de la culture du Sénèque, syndicat national de l'éducation et de la culture, ont insisté sur l'autonomisation et la participation des femmes à la prise des décisions. Nous ne voulons pas des places comme ça, comme nous cèdons parce que nous sommes des femmes. Non, non, non. Nous voulons des places que nous méritons. Et sur ce, il faut vraiment accepter de se former, de s'encadrer et être à la hauteur pour vraiment s'assumer. Et lorsque la place est cédée également, il faut qu'on nous laisse et qu'on nous encourage pour bien travailler. Des sujets qui n'ont pas laissé les représentants du ministre de l'éducation nationale indifférents. Les anciens font un travail remarquable. Nous les encourageons et nous les exhortons à doubler d'efforts pour qu'ensemble, au moins, on puisse réussir l'année scolaire de 2024. La cérémonie est mise à profit pour décerner les attestations de reconnaissance à certains membres de l'organisation. En troisième région, Omar Diasana est le nouveau commandement de bord de la Jeune Chambre internationale, Sikasso, pour la mandature 2024. Il a été intronisé samedi dernier lors de la 29e rentrée solennelle de l'organisation. Une occasion pour le président entrant de décliner les priorités de son mandat. Le compte rendu avec Moussokoro Sérémé et Daouda Konate. L'entrepreneuriat est un facteur de paix, de cohésion sociale et de développement. C'est sous ce thème que la Jeune Chambre internationale Sikasso démarre les activités de sa mandature 2024. Et l'un des actes solennels de cette 29e rentrée est la passation des charges entre l'immédiat passe-président et les présidents entrant. A cette occasion, les 17 nouveaux membres du comité directeur local prêtent serment et s'engagent ainsi à se servir de l'innovation pour réaliser des projets durables et impactants au profit de leur communauté. Au-delà de nos frontières internes, nous allons établir des partenariats forts avec les organisations de la société civile, les groupements de jeunes ainsi qu'avec les autorités administratives et politiques et coutumières. Cette collaboration étroite sera le socle sur lequel nous bâtirons des projets durables et significatifs. Cadrez vos actions sur les priorités du mandat qui sont le renforcement de la gestion des institutions de la JCI Mali, le renforcement de la cohésion au sein de la JCI Mali, en suivant les nouvelles directives de la JCI Mali. Les autorités politiques et administratives présentes à l'activité saluent cet esprit entrepreneurial des membres de l'organisation, compte tenu de son importance dans les tissus sociaux et économiques de notre société. Lorsque les individus se sentent inclus, soutenus et valorisés dans leur communauté, ils ne sont plus enclins à contribuer positivement à son développement. L'entrepreneuriat offre une voie vers cette inclusion en permettant à chacun de réaliser son potentiel et de jouer un rôle actif dans la construction d'un avenir meilleur pour tous. Autres moments solennels de cette 29e rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale SICASO sont l'intronisation de nouveaux membres, des remises d'attestations de reconnaissance et des distinctions aux jeunes citoyens actifs, ainsi que des prestations d'artistes. L'amicale de la promotion Abderrahman Amidou Touré de l'ENA vient de tenir sa 4e assemblée générale ce samedi. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, notamment la rélecture des statuts et règlements, rapports d'activité et renouvellement du bureau. Reportage de Souleymane Sidibé. C'est dans une convivialité que les membres de l'amicale de la promotion Abderrahman Touré de l'ENA se retrouvent pour la 4e session ordinaire de l'amicale. La rencontre a un seul objectif, échanger sur la vie de l'amicale dans son ensemble. D'abord la rélecture de nos statuts et la revue d'un certain nombre de points par rapport aux activités que nous devrons mener. Le but même de la mise en place de cette amicale, c'est tout simplement l'entrée et la cohésion au sein même du groupe. Les membres de l'amicale jugent satisfaisant le bilan du bureau sortant et ses projets sur le futur. Pour les prochaines années, nous comptons élaborer des projets de documents sur le fonds social. Nous comptons instituer un fonds social pour le compte des adhérents de l'amicale. Et au-delà aussi, nos activités de soutien à destination des familles de nos camarades disparus vont se poursuivre. Et les actions de formation à l'endroit de nos camarades qui, juste là, n'ont pas trouvé un emploi ou qui sont à la recherche d'un nouvel emploi. Donc nous allons les aider à trouver un emploi. Au terme des travaux, les membres de l'amicale ont renouvelé leur confiance au président Amadou Falidjanka. Il dirige un bureau de 15 membres pour un mandat de deux ans. Nous revenons sur ce communiqué de l'énergie du Mali SA. Une infographie publiée ce 12 mars 2024 sur les réseaux sociaux et titrée « Nouveau programme de délestage EDM » fait état d'un planning de délestage diffusé sur les dix réseaux sociaux indiquant des zones de coupure et d'alimentation selon un calendrier. La société EDM SA dément catégoriquement cette fausse information, naturellement denue de tous fondements. La société EDM SA condamne de la manière la plus ferme cette manipulation de l'opinion par la diffusion d'une fausse nouvelle visant à porter attente aux efforts entrepris par les plus hautes autorités de la transition pour le retour à la norme du service public de l'électricité. La société EDM SA se réserve le droit d'entreprendre toute action judiciaire à l'encontre des auteurs et complices de cette fausse nouvelle. La société EDM SA invite par conséquent les médias et le public à une très grande vigilance et à se référer aux seules voies de communication officielles, à savoir les plateformes EDM SA, l'ORTM et l'AMAP. Ceci met fin à cette édition. Plaise à Dieu de vous revoir demain sur ORTM 1. Sous-titrage Société Radio-Canada